Bienvenue sur l'école lucide, moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans ta vie. Aujourd'hui je réponds à une question, est-ce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que c'est un désir de mon ego ? Alors sous-entendu, est-ce que c'est une réelle aspiration ce que je demande avec la loi de l'attraction ? Est-ce que c'est quelque chose qui va nourrir mon âme ou est-ce que c'est un désir de l'ego ? Alors l'ego en gros c'est ta personnalité, l'ego c'est ce à quoi tu t'identifies, ok ? Donc ton ego il est flexible puisque ta personnalité elle est flexible. Ton ego c'est ce à quoi tu t'identifies plus que t'es petit, c'est toutes les caractéristiques que tu crois être. Je suis un extraverti, je suis une introvertie ou je suis un introverti, je suis une extravertie, etc. Et tu vois tous ces caractéristiques là c'est complètement flexible parce qu'en réalité tu peux tout être et son contraire. Alors je sais que quand on dit ça souvent ça déstabilise un petit peu, il y a un côté perte de repère. Mais attends si je peux être tout, c'est au contraire si ce à quoi je m'identifie c'est pas vraiment ce que je suis mais qu'est-ce que je suis. Donc oui ça peut créer une espèce de perte de repère comme ça. Mais d'un côté après quand on passe un petit peu cette espèce de peur, c'est formidable. Parce que quand on se dit mais attends je peux tout être et son contraire, c'est-à-dire que je peux choisir qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner sur Terre, quelle est ma personnalité en fait, quelle est la personnalité qui sert le plus mes rêves. Et cette question là, est-ce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que c'est ce que mon ego vaut ? C'est un peu, si tu veux, ton ego c'est toutes les étiquettes qu'on t'a collées aussi depuis que t'es enfant. Donc parfois on a certains désirs, tu vois je sais pas on voit des trucs sur internet ou à la télé, on se dit waouh la vie que la personne a là ça a l'air tellement super cool que t'aimerais avoir cette même vie. Tu dis waouh c'est ce que je veux, je veux moi aussi être devant les caméras, avoir une villa de bâtard, faire ci faire ça. Et t'as l'impression que c'est ce que tu veux vraiment tu vois. Mais en fait tu te rends pas forcément compte que là ce que tu vois c'est un espèce comme ça, des images par-ci par-là un peu fantasmées comme ça et toi tu vois tu t'imagines que ça te rendrait heureux ce truc là. Alors que c'est pas forcément le cas. Peut-être que toi profondément tu vois ce qui nourrirait ton âme, c'est peut-être tu vois je sais pas moi d'être en Inde et de travailler dans un orphelinat et de j'en sais rien. J'ai fait deux extrêmes extraits pour que tu comprennes un peu le délire. Alors moi je vais donc répondre à cette question. Est-ce que c'est donc un désir tu vois induit, un désir conditionné, un désir de ton égo, un désir comme ça tu vois. On le voit tellement partout tu sais comment on est influençable en tant qu'être humain. Quand tu vois un truc partout tu l'as déjà expérimenté plein de fois. Tu vois il y a des trucs parfois on se dit non mais attends ça, cette mode là mais c'est dégueulasse, je déteste tu vois. Parce que ça vient d'apparaître tu vois, une nouvelle star ou quelqu'un qui a fait une nouvelle coupe de cheveux ou un footballeur qui a fait une nouvelle coupe de cheveux ou des nouvelles fringues ou tout ça un truc. Et on se dit ah c'est dégueulasse. Et puis bizarrement un an plus tard on est sapé comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait on a tellement vu ça partout au bout d'un moment que tu vois, on a commencé à petit à petit intégrer que c'était stylé en fait d'être comme ça. Tu vois parce que genre on est hyper influençable, on est hyper influençable. Donc c'est pareil pour les rêves. Quand on voit partout des gens qui nous promettent des millions d'euros, une villa, des ferrari, des ceci, de cela. Une fois de plus, je pars dans les extrêmes exprès pour que tu comprennes. Je me doute bien que t'es, enfin voilà on est pas non plus aussi, on est pas dans une naïveté totale par rapport à ça. Je sais bien tu vois, mais je pousse exprès le trait. Bon bah on peut avoir l'impression que c'est ça le bonheur. Tu vois que le bonheur c'est d'avoir une putain de piscine, c'est d'avoir un putain de mec musclé ou une putain de nana avec des gros seins et puis d'avoir tant d'argent et puis de... On peut croire que c'est ça tu vois, pousser à l'extrême. Ok, ou à l'inverse, parce que là je suis en train de m'adresser à l'inverse. Parce que moi, ça a jamais été mes fantasmes et moi j'avais d'autres types de fantasmes qui étaient un peu la vie nomade. Tu vois, le bohémien ou la bohème, tu vois, avec son sac sur le dos. Parce que moi, une valeur fondamentale pour ça c'est la liberté. Donc totalement libre de tout, tu vois. les communautés alternatives, etc. Mais c'est le même délire, c'est le même délire, tu vois. C'est un truc un peu fantasmé aujourd'hui qui est en plus très en vogue. Et oui, il y a une réelle raison au fait qu'il y ait tant de sociétés alternatives qui voient le jour parce qu'en fait on est en train de remettre vraiment en cause ce qui se passe dans cette société. Les dysfonctionnements, ils sont en train d'être vus de plus en plus. Donc c'est ok, tu vois. Mais il ne faut pas non plus, tu vois, pareil, fantasmer un truc de communauté alternative où il n'y a plus d'argent, où tout le monde s'aime, où mon frère, ma sœur, les bisounours, tu vois. Voilà, dans tous les milieux, il peut y avoir des fantasmes de vie, tu vois. Ok, ce n'est pas forcément la vie là avec la Ferrari, etc. C'est peut-être même plus aujourd'hui ce côté-là, genre on va aller vivre de la terre comme à l'ancienne, comme nos aïeux, etc. Bon ok, ça peut être fantasmé ça aussi et finalement pas être du tout ce que ton âme a besoin. Moi en l'occurrence, voilà, j'ai fantasmé une vie de nomade pendant longtemps. D'ailleurs j'ai eu une vie de nomade pendant un certain temps et je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureuse, quoi, tu vois. Et je commence à vraiment trouver quelque chose de satisfaisant pour moi dans ma vie depuis que je me suis posée, tu vois. Donc comme quoi des fois on a l'impression de certaines choses sur nous et en réalité on est à l'opposé. Donc ça rejoint cette fameuse question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment ce qui va nourrir mon âme ? Ou est-ce que c'est mon égo en fait, tu vois ? Donc là moi en l'occurrence je pourrais me dire, avec le recul, bah complètement, c'était des images induites. J'avais l'impression qu'être quelqu'un de spirituel, c'était être détaché de tout matériel, que l'argent c'était pas bien, etc, etc. Tout ça c'est, voilà, j'avais toutes mes croyances limitantes en fait, tu vois. Tous mes il faut, tous mes je dois, tu vois. Donc là avec le recul, je sais que ça, ça nourrissait pas mon âme. Tu vois, je le sais. Aujourd'hui je sais, tu vois, davantage ce que je veux, ce qui, tu vois là le fait de construire quelque chose dans la matière, ça, ça me fait kiffer de ouf en fait, tu vois. Ça me fait kiffer de ouf, tu vois. Je suis dans la matière en fait, tu vois, je suis là, tu vois. Je suis pas en mode fute, etc. Et pour certaines personnes, ça convient. Attention, certaines personnes là actuellement sont dans des bureaux, alors que leur vie profondément qui les nourrirait, ça serait justement cette vie de bohème peut-être. Ok, très bien. Donc là avec le recul, je me dis, bah ouais, c'était pas une vraie aspiration de mon âme. Mais comment j'en serais arrivée là où j'en suis aujourd'hui, à construire quelque chose avec ma femme, dans un foyer, à construire cette entreprise, à comment j'en serais arrivée à cette vie là, à te dire ce que je suis en train de dire, à être aussi affirmée dans ce que je veux et dans ce qui me fait kiffer, si j'étais pas passée par là. Comment j'en serais arrivée là ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc là où je veux en venir, t'as capté, c'est qu'on s'en fout que ce soit un désir de ton égo ou de ton âme. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la même chose. Parce qu'en fait, parfois, il faut emprunter le mauvais, entre grands guillemets, chemin pour se trouver. Si t'es là comme ça, t'as deux voies devant toi, tu vois, tu te dis, attends, ça, ça c'est peut-être la voie de mon égo. Non, 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 je vais pas y aller. C'est sûrement la voie de mon égo. Je vais attendre là, attendre de trouver ma réelle aspiration, attendre de trouver ce qui va nourrir mon âme. Et bah mon gars, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part en fait, parce que t'es là dans ton carrefour et tu restes là. Alors que si tu t'engages en fait, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Peu importe où tu vas, c'est le chemin de ton âme en fait. Ton âme, elle enveloppe ta vie. Ton âme, elle enveloppe ton chemin. Peu importe où tu vas, tu n'es pas perdue. T'as l'impression d'être perdue, mais t'es pas perdue. Tout ce que tu fais, même le fantasme, enfin le fantasme de la villa avec je sais pas quoi, les grosses soirées, etc. Même ce fantasme là, si profondément c'est pas vraiment ce qui nourrirait ton âme, le fait d'aller courir après ce fantasme là, ça va te faire, tu t'engages dans ce chemin là, tu veux ta villa, tu veux tes belles meufs, tu veux tes beaux mecs, tu veux tes soirées, tu veux tes je sais pas quoi. Ok, tu t'engages là-dedans, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bah en chemin, tu vas expérimenter, donc tu vas te rencontrer, tu vas apprendre à te connaître, tu vas rencontrer des personnes, tu vas avoir des opportunités, tout ça, ça va te faire grandir. Et de plus en plus, tu vas te découvrir, de plus en plus, tu vas comprendre. Et puis à un moment donné, tu vas te rendre compte, ah bah non, mais en fait non, clairement, c'est pas mon truc. Mais en chemin, tu t'es trouvé, en chemin, t'as compris. Si t'y as pas été vers ce fantasme là, et bah tu restes avec le fantasme de toute ta life dans la tête en fait. Et tu meurs en te disant, putain, si j'avais une vie avec une villa, une voiture, je sais pas quoi, ou si j'avais une vie de nomade, alternatif, sans argent, blabli, blablou. Bah tu restes avec ce fantasme là, ce fantasme là. Donc vas-y en fait, tu vois, fonce, engage-toi dans la voie en fait. Y'a pas d'erreur. Ton âme, elle enveloppe tous tes désirs en fait. Y'a pas désir égo, désir de l'âme en fait, tu vois. Y'a ce que, l'âme elle est nourrie par l'expérience en fait. Je sais pas, j'ai les mots en anglais, j'ai pas en français, mais ton soi, ton soi, je sais pas, je connais pas trop les termes, bref. Ton âme ou ce que tu veux, tu vois. La version de toi un peu immatérielle, tu vois. Ok, t'es là incarné dans ce corps physique. J'ai envie d'éternuer. T'es incarné dans ce corps physique. Ok ? Très bien, c'est pour faire quoi ? J'ai envie d'éternuer. Bon si j'éternue, pardon moi d'avance. Pour faire quoi ? Bah tout simplement, pour expérimenter. Donc expérimente au max, cours après des faux rêves. On s'en fiche, y'a pas au final de faux rêves. Cours après des choses et c'est en chemin que tu vas te rencontrer et tu vas te découvrir. Donc le seul désir de ton âme, c'est l'expérience en fait. Quelle qu'elle soit, c'est l'expérience parce que c'est comme ça, c'est dans cette expérience-là en fait que tu te découvres et que tu te rapproches justement de ta couleur unique, de ta couleur originelle. Tu vois ? Ok. Admettons, pour imager ce que t'es, moi comment je vois l'homme, la femme, l'humain, c'est une couleur en fait. Une couleur vraiment unique. Tu as une teinte de couleur unique pour chaque être humain de cette planète. Ok. Admettons cette couleur-là, actuellement, elle est étouffée par tous tes vêtements, par toute ta personnalité, par tout ce à quoi tu t'identifies. Ok. Donc il va falloir enlever des vêtements. Ok. Ok. Pour aller au cœur du cœur. C'est une image. Pour aller au cœur du cœur, pour aller comme ça rayonner ta couleur unique sans qu'il y ait d'entrave quelque part. Ok. Donc tu vas te découvrir. Mais comment tu fais pour te découvrir ? Mais il faut expérimenter, il faut rencontrer des gens, il faut saisir des opportunités, il faut aller affronter ses peurs. Il faut parfois fuir, il faut parfois, tu vois, il faut parfois se mettre en colère, il faut libérer ses émotions, il faut regarder le futur, il faut fantasmer une vie en même temps. Tu vois ? C'est tout ça en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en fait, cette question-là, elle sous-entend qu'il est possible de se tromper. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça ? Sous-entendu, lequel est le bon choix ? Il n'y a pas de bon choix en fait. Il n'y a pas de bon choix en fait. Le choix que tu fais, c'est le bon choix. Le pas que tu poses, c'est le bon pas. Tu ne peux pas te tromper de direction. C'est qu'une illusion de croire qu'on est perdu. On n'est jamais perdu sur notre chemin. Jamais, jamais, jamais. On n'est jamais perdu. On se fait croire qu'on est perdu. On porte des lunettes comme ça. On imagine, on n'est jamais perdu. Peu importe où tu en es dans ta vie, tu es exactement en train de vivre ce que tu dois vivre. Le seul désir de ton âme, c'est ça. C'est l'expérience. Tu es là pour ça. Tu es là pour expérimenter. Tu es là pour jouer en fait. Tout simplement. Tout simplement. Donc, pour répondre à la question, si tu te demandes est-ce que ça, c'est vraiment pour moi ou pas, sors de ta tête en fait. Sors de ta tête et vas-y en fait. Vas-y en fait. On s'en fout. C'est vraiment pour toi. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'étais sur les rêves lucides et je me suis dit, j'étais là parce que moi, les rêves lucides, j'en ai toujours fait. Ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. J'étais là, mais c'est sûr, c'est ce truc-là et tout. Et là, avec le recul, je me rends compte, mais non en fait, c'était une marche pour moi. C'était une marche pour moi. Mais je ne l'aurais pas su si je n'y avais pas été, si j'étais restée à me dire, est-ce que j'ouvre une chaîne sur les rêves lucides ? Est-ce que j'ouvre une chaîne sur les rêves lucides ? Non, je ne sais pas. Non, je pense que ça ne nourrit pas mon âme. Je ne sais pas. Il ne se serait rien passé en fait. Je ne serais pas là où j'en suis. Donc, peu importe le fantasme que tu as, vas-y. Vas-y. Et en chemin, tu vas te découvrir. En chemin, tu vas bifurquer. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, je ne te pose pas mille ans la question. Ça, c'est... En réalité, c'est une question... Le mental, il aime bien, tu vois, comme ça. On aime bien, tu vois, se réfléchir mille ans, se douter beaucoup. Moi, je sais ce que c'est en fait. Je suis une personne qui doute beaucoup, tu vois. Et j'ai appris justement à très rapidement sortir de mon oeillage de doute pour acter. Parce que c'est la seule façon de comprendre là où tu peux aller, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche pour toi ? Mais en fait, va à droite et puis si après, tu te rends compte que c'est à gauche. Enfin, pas gauche, quoi, tu vois. OK. Voilà pour cette vidéo. Pose-moi tes questions en commentaire parce que j'y répondrai. J'ai fait une petite liste de questions là et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis, sur ce... Alors oui, effectivement, j'allais oublier de te dire. J'ai le module, la version de toi future. En fait, c'est un module d'une heure vidéo dans lequel je t'aide à définir ta version de toi future. OK ? Et pourquoi faire ? Tout simplement pour que tu l'incarnes dès aujourd'hui. OK ? Pourquoi ? Parce que toi, tu vibres, tu vois. Et en fait, tu as une vie qui est en cohérence avec cette vibration. Ton futur toi, le futur idéalisé de toi, il vibre aussi et il a aussi une vie en cohérence avec cette vibration. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas incarner dès aujourd'hui ton futur toi, plus tu vas attirer rapidement cette vie-là à toi, la vie que ton futur toi a, la vie dont tu rêves. OK ? Donc, c'est un module dans lequel je t'aide à définir cette version de toi future, dans lequel je t'aide à poser des bonnes questions à incarner cette personne-là dès aujourd'hui. OK ? Moi, je travaille beaucoup avec la version de Cynthia future et avec la petite Cynthia. OK ? Donc, ce module-là, il va t'aider à ça. Je vais te donner des exercices pour que tu puisses y voir plus clair. On va se fixer une date à laquelle tu pourras évaluer tes progrès, entre guillemets, ton évolution. Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien qui est en description. Si tu es intéressé, c'est maintenant ou jamais parce que, entre guillemets, dans quelques heures, le tarif, il remonte. Bon, après, tu pourras toujours le prendre, mais bon, ça sera plus cher, donc ça sera un peu con. Ça sera un peu con quand même. Donc là, jusqu'à 23h30, tu peux l'avoir à tarif réduit à moins 40%. Et puis, bah, suis-moi sur les réseaux si tu veux et puis, viens me parler. Moi, je réponds avec plaisir et puis, bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao !